Le métavers, un monde virtuel et immersif en 3D. Charente Tourisme s'en sert pour promouvoir ses sites touristiques et ses activités de loisirs auprès des jeunes de la génération Z. Une génération née alors que les communications numériques étaient déjà bien installées. Ce qu'on souhaite, c'est pas de les enfermer dans un univers virtuel, ils y sont déjà beaucoup. Et bien souvent à scroller des contenus qui n'ont pas beaucoup d'intérêt, ça c'est mon avis personnel. Mais plutôt les faire venir sur le territoire. C'est bien ce qu'on vise, c'est découvrir des lieux culturels, répondre aux enjeux qu'ont certains sites culturels à attirer cette génération. Voilà, nous l'ambition c'est bien c'est là. Le projet fonctionne donc avec des territoires partenaires reproduits en virtuel. Parmi eux, Châtelayon-Plage et la ville d'Angoulême avec sa cité de la BD. Une ville centrée sur l'image mais qui compte aussi de nombreux centres d'attractivité pour ce qu'on appelle désormais la jeune Z. Il y avait un facteur fort qui était le côté festif. Et donc aujourd'hui, il y en a un peu et au fur et à mesure, on va ajouter différents aspects festifs pour que ça corresponde à ce qu'ils attendent eux. L'intérêt porté à cette génération Z n'est pas un hasard. Les études montrent qu'elle est consommatrice de voyages. Aujourd'hui, le voyage pour la génération Z, c'est une de leurs premières intentions de dépense. Pourquoi ? Parce qu'ils ne cherchent plus à être propriétaires d'objets, une voiture, un appartement. Ils cherchent à vivre des expériences, des rencontres et en cela, le voyage est leur préoccupation numéro 8. Pour cette expérimentation de deux ans, Charente Tourisme a investi 20 000 euros. Что-です? Merci. Merci.